La République de Guinée a reçu la visite virtuelle d'une mission du FMI, le Fonds monétaire internationale, d'une période allant du 14 au 28 avril 2021. Laissez-moi salut-salut en commentaire s'il vous plaît. Gata Pierre Goumou, bienvenue à la vidéoconférence du Samouraï. Sidi Paradialo, bienvenue à la vidéoconférence du Samouraï. Laissez salut-salut en commentaire et partagez la vidéoconférence. Donc, la République de Guinée a reçu, tout comme les autres nations, une visite virtuelle. En raison, bien entendu, de cette pandémie qui est la COVID-19 ou le COVID-19, on ne sait même pas. C'est quel genre de maladie qui n'a pas un nom fixe. Tantôt tu attends la COVID, tantôt tu attends le COVID, finalement, on est versé. Bayloukov, comment ça va ? Sagata Monenen, merci d'être là à la vidéoconférence. Donc, en raison de cette sale maladie, les déplacements des institutions sont limités. Donc, la visite a été faite sur le plan virtuel. Et dans le cadre de cette visite virtuelle, il y a eu des rencontres, des échanges sur le net et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on constate ? 650 millions de dollars ont été débloqués pour le Sénégal. Le FMI a débloqué ça pour le Sénégal. Pendant ce temps, la République de Guinée qui est vraiment nécessiteuse, on dit à la Guinée, courage. Il faut continuer à améliorer ton cadre de gouvernance. Il faut améliorer ton cadre de gouvernance. Quel type de gouvernance ? La gouvernance des finances publiques. C'est ce que le FMI demande à la Guinée. Et d'aucuns vont me dire, bon, mon samouraï, nous, nous sommes nationalistes. On préfère que ce soit la Guinée lui-même qui finance, ou elle-même, j'allais dire, qui finance ses propres activités. Tout ça, je suis d'accord avec vous. On a vu que le Ghana, tout près à côté, s'est mis dans une logique de rejeter l'aide du FMI. Mme Amina Tabari, merci d'être là à la vidéoconférence du Samouraï. Inch'Allah Diallo, merci d'être là aussi. Donc, on a vu que le Ghana refuse l'aide du FMI parce qu'ils veulent partir vers leur indépendance économique, vers leur autosuffisance sur le plan économique, parce que la production intérieure, le PIB, leur permet de se passer de l'aide du FMI. Mais la Guinée, malheureusement, on va le dire, on a toujours eu à le dire, malheureusement, quelles que soient nos ambitions aujourd'hui, de vouloir aller vers cette indépendance tant rêvée sur le plan économique. Parce que nous ne sommes pas sans le savoir que, lorsque nous ne sommes pas indépendants sur le plan économique, sur le plan politique aussi, nous ne le sommes pas. Lorsqu'un État n'est pas indépendant économiquement, sur le plan politique, ce tout à l'heure ne l'est pas. Donc, il est bien vrai qu'on a envie d'aller vers notre indépendance économique. On a bien envie de se passer de l'aide du FMI, de la Banque mondiale et tout ça. Ce sont des discours nationalistes. Mais qui, pour l'instant, ne peut pas marcher pour la République de Guinée ? Ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes dans une situation de gouvernance, de crise économique sans précédent, qui fait de telle sorte que nous ne pouvons pas nous passer de l'aide extérieure. Mais bizarrement, l'aide extérieure, vous le savez comme moi, n'est pas une bonne chose. Les dettes extérieures mettent le pays à genoux. Mais très malheureusement, c'est le seul recours que les États, pauvres, quand je dis pauvres, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres sur le plan de la richesse, mais pauvres en matière de gouvernance. font recours. Donc la plupart de ces États qui sont pauvres font recours, n'est-ce pas, à l'aide extérieure, à la dette extérieure. Et cette dette extérieure, je vous le dis, aujourd'hui, les gouvernements vont s'endetter auprès de ces bailleurs, du FMI, de la Banque mondiale. Qui va payer ces dettes ? Ce sont les enfants de nos enfants qui viendront payer. Quand on vous dit le montant de ces dettes, vous ne pouvez pas croire. Mais quoi qu'il advienne, nous sommes aujourd'hui, nous avons l'accord au cours. Si le FMI ne finance pas nos activités, nous sommes bloqués. Lorsque le FMI ne finance pas nos activités, nous sommes bloqués. Lorsque la Banque mondiale ne finance pas nos activités, nous sommes bloqués. Parce que nous sommes dépendants de ces institutions financières qui sont sur le plan international. Donc, dans la communication de la chef de mission, la chef de mission, je crois, c'est Clara, une certaine Marie-Clara, sauf erreur de ma part, elle nous fait comprendre qu'il y a une mauvaise gouvernance des finances publiques. Et ensuite, les prêts, la dette que la Guinée a eu à faire en, je crois, 2019-2020, pour la construction du barrage Swapiti, équivaut à quelque chose de 40% du PIB. 44% du PIB. 44%. Donc, ça veut dire, on a eu à contracter des dettes, des dettes publiques, bien entendu, que notre État est censé rembourser, mais malheureusement, nous ne parvenons pas à rembourser parce que nous n'avons pas un cadre efficace qui nous permet de mieux gérer nos fonds. Et c'est bien sûr à cause de cela, nous sommes bloqués. Et à cela s'ajoute tout ce qu'on a l'habitude de parler. La corruption, la non-transparence dans la gestion des finances publiques, l'impunité. Ceux qui détournent les biens de l'État sont acclamés ou alors sont couverts par les cadres de l'État. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, en tant que nationalistes, on est tenté de vouloir dire non, nous ne voulons pas, nous ne voulons même pas de l'aide du FMI de la Banque mondiale. Et c'est ce que beaucoup de communicants du RPG arc-en-ciel vont commencer à dire « Ah non, nous, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont pu financer pour nous ? » Nous avons organisé trois élections sans l'aide extérieure, etc. sans oublier que la Guinée a reçu suffisamment de fonds en termes de debt, en termes de prêts provenant de l'extérieur lors de cette crise sanitaire qu'on appelle coronavirus. Donc, le FMI se demande comment ces fonds ont été gérés. Comment ces fonds ont été gérés ? Et à travers les rapports que le FMI reçoit, le FMI constate que la Guinée n'est pas en train d'être dans la logique de la transparence dans le cadre de la gestion de ses finances. Or, ces institutions sur le plan international, je n'ai jamais cessé de vous le dire, ces institutions ont leurs règles. Lorsque vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas bénéficier de leur financement, même si ce sont des prêts. Et la conséquence, c'est quoi ? J'ai eu à dire ici à plusieurs reprises sur la tribune de l'évêque de conscience et on ne s'y sera jamais de le dire. La conséquence, c'est que le citoyen lambda va ressentir cela dans sa vie du quotidien. La conséquence, c'est que, et toi et moi, nous ressentons aujourd'hui, je parle de ceux qui vivent en Guinée, nous ressentons aujourd'hui, quand vous partez au marché, vous demandez quelque chose. Les prix ont doublé. Mais les gens ne savent pas, les gens se demandent c'est quoi. Aujourd'hui, pour l'instant, notre nation, il faudrait qu'on soit dans l'évidence, notre nation, à travers cette mauvaise politique, de gouvernance, à travers cette mauvaise gouvernance, notre nation n'est pas aujourd'hui en mesure de pouvoir s'autosuffire. Notre nation est obligée, malheureusement et très malheureusement, de continuer à tendre la main à l'extérieur. L'extérieur doit continuer à donner un coup de pouce à notre nation pour permettre à la nation d'apporter une vie décente aux citoyens. Donc, nous sommes obligés, nous sommes ligotés. Nous, de la nouvelle génération, nous nous sommes retrouvés dans cette situation comme ça. Parce que nos aînés, n'est-ce pas, en quelque sorte, ils ont fait tout comme bon leur semblait, sans s'inquiéter de notre sort, sans chercher à savoir que cela allait causer préjudice, allait nous causer préjudice à l'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Donc, c'est vrai, d'un côté, nous avons l'obligation de nous battre pour pouvoir reléver ce défi qui s'impose à notre nation. Mais le chemin va être encore très long pour nous. Mais le plus important pour l'instant, pour nous, c'est de savoir et de comprendre ce que notre nation est en train de traverser. Pourquoi le Sénégal, tout près, on développe 650 millions de dollars pour le Sénégal. Et ces aides sont en train d'être apportées à beaucoup d'États d'Afrique en raison de la situation pandémique. Pourquoi pas notre nation ? Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut, salut, salut en commentaire. Pourquoi pas notre nation ? Pourquoi pas notre nation ? Donc, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous pousser à comprendre que nous devons poser des actes qui vont pousser notre État, notre gouvernement. à aller dans le sens de la bonne gouvernance pour que, même si c'est mauvais, je le dis encore et je le répète, même si c'est mauvais d'être dépendant, mais que nous puissions bénéficier de ces fonds-là qui sont alloués aux États qui vivent dans une extrême pauvreté comme notre État. Nous baignons dans la pauvreté. l'ensemble des États d'Afrique ont connu cette crise, cette pandémie. Si on devait encore avoir pitié d'un État, ça devrait être la Guinée parce que nous avons connu une double pandémie. Coronavirus, ensuite, Ebola vient faire son anniversaire. Ebola vient faire son mémorial, j'allais dire. Donc, on est en face de deux crises sanitaires. Si c'était la pitié qui marchait sur le plan international, excusez-moi, les institutions financières sur le plan international allaient avoir pitié de nous et nous donner quelque chose parce que le Guinéen souffre, parce que nos finances, les recettes, nos revenus internes ne peuvent pas permettre de financer nos activités. même pour le paiement des salaires des fonctionnaires, nos ressources internes ne peuvent pas couvrir. On a toujours besoin de la dette extérieure. Toujours besoin de la dette extérieure. C'est ça le problème. Alors, la question, pourquoi le gouvernement n'arrive pas à prendre conscience? Et l'une des difficultés, c'est quoi? L'une des difficultés, c'est quoi? Laissez vos commentaires, je prendrai le temps tout à l'heure de lire. Vous savez que dans la vidéoconférence du samouraï que je suis, il y a un temps où je vous expose ce que je pense et ensuite, je prends le temps de lire vos commentaires et mon échange. C'est un véritable débat. Ça va être un véritable débat. Je sais que beaucoup parmi vous vous êtes très fatigués. C'est le moment du ramadan pour les samouraïs qui sont musulmans. Mais c'est normal qu'on parle d'actualité. C'est normal. Alors, donc, j'étais alors en train de dire que ceux qui arrivent à la République de Guinée, c'est à nous de pousser nos gouvernants d'aller vers des actes qui sont de nature à nous permettre de reléver le défi. Je vois Elisabeth Guilavogui. Merci d'être là. Elle dit qu'on doit leur faire quitter. C'est tout. Oui. Écoutez, Elisabeth Guilavogui. Bon, je ne sais pas si tu suis régulièrement à la vidéoconférence du samouraï que je suis, mais c'est ma première fois de lire, bon, peut-être la deuxième fois de lire ton nom lors de la vidéoconférence. Elisabeth, nous sommes ici sur la tribune de l'événement de conscience. Il faut ouvrir les yeux et comprendre l'évidence de la situation en face de laquelle nous sommes aujourd'hui. Comme vous dites, de leur faire quitter. Par quels moyens ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous pensez que si les Guinéens avaient la possibilité de faire quitter ce gouvernement-là, ça serait fait depuis longtemps ? Le seul moyen qui est à notre disposition nous en tant que citoyens, ce sont les moyens textuels. Lorsque nous sommes en face des élections libres, crédibles et transparentes, c'est ce que le droit nous donne comme acquis. On procède aux élections, on change le gouvernement. Mais si, déjà à l'avance, les élections sont truquées, on nous impose une situation, lorsqu'on veut contester, on nous sort des militaires. Le droit de manifestation n'est plus possible en tant que tel. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Donc, c'est le moment pour nous. Moi, je ne cesse jamais de le dire. Tous ceux qui sont dans le rêve là, il faut vous réveiller et comprendre que nous sommes en face de l'évidence. la moindre des choses. Je ne parle pas de ceux qui sont des partis politiques parce que chaque parti politique a son objectif. Quand vous prenez certains partis politiques au jour d'aujourd'hui qui ont un objectif et qui obligent leurs militants à suivre la ligne tracée. Mais ici, sur la tribune de l'évère de conscience, quand je m'adresse à mes samouraïs, ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie et de l'état de droit, je vous dis la vérité et je vous fais comprendre que ceux qui en passent de nous, voyons la situation comme telle et essayons de trouver des stratégies de combat citoyenne qui peuvent nous permettre de pousser le régime politique à changer un peu la donne. C'est de cela qu'il s'agit. L'une des difficultés de la jeunesse guinéenne, c'est que nous aimons très souvent faire des propositions irréalistes parfois. Les gars, si on pouvait faire quitter ce régime-là, si les Guinéens pouvaient faire quitter ce régime, depuis longtemps, ce régime serait déjà parti. Qu'est-ce que les Guinéens n'ont pas fait ? On est sortis, on a manifesté, etc. Donc, ça c'est un débat selon moi qui est un peu dépassé. Madame Elisabeth Guilabogui, c'est un peu dépassé. Vous comprenez ? Même si ce débat doit revenir, il va falloir le concours de tous les citoyens. C'est ça. Chose qui n'est pas encore totalement une évidence. Madame Aminata Bari, elle dit point d'indépendance lorsqu'on tend la main pour manger. C'est ça. Il y a un adage qui dit que la main qui donne est cette même main qui dirige. C'est ce que Madame Aminata Bari vient de reprendre sous une autre forme. C'est ça. C'est pourquoi c'est malheureux, je le répète encore, c'est très malheureux, lorsque nous sommes assis en train d'attendre comme des enfants, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de la main des institutions financières sur le plan international. c'est décevant. Mais encore une fois, le principe que j'aimerais partager avec vous, que je partage très souvent avec vous, c'est de nous mettre en face de l'évidence. Nous sommes en face de l'évidence. Et en face de l'évidence, l'évidence c'est quoi? Nous sommes dans une situation, nous sommes nés, nous avons trouvé cette situation. Ou bien nous sommes en train de grandir, nous avons grandir, nous avons trouvé cette situation. La Guinée est ligotée. La Guinée est ligotée. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous dénonçons, d'une part, nous demandons à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, nous demandons à ce qu'il y ait une bonne gestion des ressources internes. Mais par la même occasion, pendant que nous demandons la bonne gestion des ressources internes, cette bonne gestion ne va pas être faite de tic au tacle, pendant ce même moment, on a besoin d'aller au marché payer des condiments pour venir faire la cuisine. Où est-ce que le Guinée va prendre ces fonds-là? Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on puisse raison garder et demander à ceux qu'il y ait une amélioration de notre gouvernance pour qu'on puisse bénéficier de ces fonds en attendant que nous puissions mettre la véritable pression sur le régime en place pour que nos activités, nos finances publiques, l'origine des recettes principales soient les ressources intérieures. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, par rapport à votre premier commentaire, madame Aminata Bari, voici ce que je voulais dire à propos. Alors, il me semble qu'il y a un deuxième commentaire que vous avez eu à laisser. je vais prendre le temps tout à l'heure de lire. N'hésitez pas. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une seule de mes positions, il faut le dire clairement et on va en débattre ici, c'est le donner, recevoir. Lorsque, lors de ma vidéoconférence, il y a certaines vidéoconférences où je viens juste donner le message. Là, vous allez voir, ce n'est pas écrit le débat. Mais lorsque vous voyez le débat, ça veut dire que nous devons en débattre. et la démocratie, comme je n'ai jamais cessé de vous le dire, c'est la contradiction idéologique. Et nous, samouraïs, qui parlons de la démocratie, de l'effectivité de l'État de droit, nous devons être les premiers à montrer l'exemple que nous sommes capables de, même si nous sommes amis, nous sommes dans la même idéologie, mais on est capables de s'opposer à un certain niveau, de s'opposer idéologiquement, d'échanger, de débattre et de se comprendre. Sidi Paradjalo, il dit, je suis avec toi il y a longtemps, mais je viens souvent après ton passage. Bon courage. Merci bien, merci bien mon cher. Merci bien. Et heureusement, lorsque vous venez, quand vous venez, le live est terminé, vous prenez le temps de lire et de partager. C'est ce que j'aime. Par exemple, aujourd'hui, le live qu'on a fait aujourd'hui, quand on a terminé, je crois c'était 600 vues, donc il y avait 600 personnes qui étaient en ligne, mais deux heures du temps après je reviens, je vois 2500 ou 3000, un truc comme ça. Ça veut dire que nos vidéoconférences sont d'une importance capitale. et donc, chaque fois que vous venez, vous vous connectez, que vous recevez la notification, prenez le temps de lire et lorsque vous prenez le temps de lire, prenez le temps de partager. Prenez le temps de partager et de laisser assez de coeur, s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent dans le live, je vous le dis, laissez toujours salut, salut en commentaire. Notre page a des restrictions. C'est le simple fait d'écrit salut là. Ce sont des interactions. Facebook prend cela en compte. Sinon, on risque d'avoir un problème avec notre page. Et je vous informe que nous sommes en train de, je suis sur la procédure pour la certification de la page. C'est un peu compliqué et puis c'est mélangé et tout ça, mais nous sommes en train de nous battre. La page des samouraïs va être certifiée par la grâce de Dieu. Et si dans le groupe, il y a quelqu'un qui peut nous faciliter la tâche, il n'y a pas de problème. Elisabeth Gilavogui Voilà, Elisabeth Gilavogui qui dit on ne devrait pas accepter le troisième mandat. Voilà, cher samouraï, je veux que vous me répondez s'il vous plaît. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est moi qui ne me comprend pas ou bien certains ne me comprennent pas. Ce débat-là, il est dépassé. Mais quel est le combat que les Guinéens n'ont pas mené ? Je ne dis pas que les Guinéens devraient arrêter. C'est la raison pour laquelle on continue toujours à dénoncer. Aujourd'hui, par exemple, étant journée internationale de la presse, on a continué à dénoncer. Mais quand vous dites on ne devrait pas accepter le troisième mandat, quels sont ceux qui ont accepté le troisième mandat ? C'est pourquoi lors de ma vidéoconférence de la journée, je dénonçais l'émission des grandes gueules d'espace, je tire à boulerou, sur tous ceux qui ont accompagné ce processus du troisième mandat. Mais vous le savez bien entendu que nous autres, on n'a jamais accepté le troisième mandat. Le FNDC a été constitué. Nous autres, nous avons accompagné le FNDC à travers la communication digitale. D'accord ? On n'a pas accepté. Mais le troisième mandat a été imposé par la force aux Guinéens. Allez-y prendre les différents rapports. Je ne parle pas juste pour parler. Je parle sur fondement des rapports. Allez-y prendre les rapports qui ont été publiés par des institutions crédibles. Amnesty International, Human Rights Watch, vous allez constater que le troisième mandat a été imposé aux Guinéens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a un débat qui se pose. Est-ce qu'il y a des détenus politiques en Guinée ou bien il n'y en a pas ? C'est ce débat-là. Pendant que Ousmane Gawal est malade, on l'a transporté aujourd'hui d'urgence et Agnès dit eux ils sont en prison. On a des gens, des hommes politiques qui sont en prison et on dit qu'il n'y a pas de détenus politiques en prison en République de Guinée. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça la difficulté. Il faut au contraire remercier et féliciter tous ces Guinéens qui ont eu à se battre contre vent et marie pour que le troisième mandat ne soit pas une effectivité. Aujourd'hui Sikukunduno il est où ? Sikukunduno il est où ? C'est ça madame. Il faut être à l'évidence et comprendre que beaucoup de Guinéens se sont battus contre le troisième mandat. Malgré qu'ils ont insisté dans les urnes beaucoup de Guinéens ont voté contre le troisième mandat. Je vous le dis il y a beaucoup de Guinéens qui ont voté pour Seloudal Ndjalo je ne suis pas du parti de Seloudal Ndjalo ceux qui ont voté pour Seloudal Ndjalo j'ai même vu beaucoup soutenir Seloudal Ndjalo pourquoi ils ont soutenu Seloudal Ndjalo ? Ils n'étaient pas du parti mais ils ont préféré le faire parce que pour eux pas parce qu'ils aiment le parti mais parce que pour eux il faut voter contre le troisième mandat et il n'y avait pas autre alternative et malheureusement l'histoire tiendra sur cette page ici j'ai publié tellement de preuves de fraudes donc moi à mon avis je pense que nous devons être pragmatiques comprendre que la majeure partie des Guinéens se sont battus contre le troisième mandat et le troisième mandat a été imposé au Guinéen ça il faut qu'on se le dise qu'on a créé a été militarisé laissez-moi mes coeurs s'il vous plaît laissez salut 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 en commentaire laissez salut 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 en commentaire s'il vous plaît je vous demande pardon laissez salut salut tous ceux qui sont là que chacun laisse 10 saluts en commentaire je vous répète encore ces interactions là Facebook prend en compte pour lever nos deux restrictions on avait cinq restrictions les restrictions sont enlevées trois sont enlevées mais ça reste deux pour que ces deux la puissent quitter ce n'est pas facile donc suivez en même temps la vidéoconférence mais prenez le temps que chacun laisse 10 fois salut salut un commentaire s'il vous plaît donc Elisabeth Gilavougui je comprends le fait que vous soyez remonté je comprends mais on n'est pas à une phase où on doit se laisser guider par notre coeur la nervosité ne peut pas résoudre le problème de la nation en tant que citoyen nous allons utiliser l'éthique nous allons utiliser notre intelligence pour continuer à nous battre madame Aminata Barry elle dit prêter à la Guinée est devenue trop risquée détournement de nos fonds corruption non respect des droits de la personne et des droits et des principes de démocratie sont en cause je suis entièrement d'accord voilà dans un premier temps madame Aminata Barry nous dit que d'abord le fait que les institutions internationales donnent l'argent à la Guinée ils sont obligés de commander la Guinée donc ça limite notre indépendance ça limite notre capacité d'action sur le plan politique voici le premier raisonnement qu'elle a eu à donner ça veut dire comme ce que j'étais en train de dire tout à l'heure ce n'est pas normal que l'état tende la main mais en face de l'évidence voici ce qui se passe voici le constat actuellement lorsqu'on prête de l'argent à la Guinée c'est risqué parce que les institutions financières internationales qui prêtent l'argent à la Guinée veulent avoir des rapports qui reposent sur la transparence sur la bonne gestion vous savez si vous ne connaissez pas l'histoire pour tous les autres samouraïs si vous ne connaissez ce n'est pas l'histoire avant vers les années 1985 les banques donnaient beaucoup d'argent aux états d'Afrique on donnait directement l'argent aux gouvernants mais qu'est-ce qui se passait à cette époque quand l'argent venait les cadres les fonctionnaires les hauts cadres de l'état prenaient l'argent ils partaient faire n'importe quoi avec ils partaient faire du n'importe quoi avec c'est à cause de cela à cause de la délapidation des fonds qui étaient alloués pour l'organisation et la bonne gestion des états c'est à cause de cela que les institutions financières internationales ont décidé de réduire leur capacité d'aide aux états et en réduisant cette capacité d'aide aux états qu'est-ce que les institutions financières internationales ont eu à faire ils se sont dit bon écoutez au lieu désormais de financer le gouvernement quoi qu'il advienne les financements que nous faisons c'est dans le cadre du développement de leur nation et si la nation doit être développée je crois que nous croyons que le mieux c'est de passer par les bénéficiaires de façon directe donc donner l'argent directement aux populations concernées c'est ainsi vers les années 88 89 il y a eu la floraison des ONG voici comment les ONG sont nés parce que le financement international était heurté à un certain nombre de problèmes notamment ce problème que madame Aminata Barry est en train de rappeler tout à l'heure d'accord donc ils ont préféré passer par les ONG mais par les ONG aussi on a constaté la malhonnêteté de la plupart de certains aux cadres qui partent créer leur propre ONG qui reçoivent assez de fonds et qui ne font rien ils peuvent recevoir de l'argent pour la construction d'infrastructures sociales la construction des écoles par exemple mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces malhonnêtes vont aller au lieu de construire les écoles ils vont aller faire des rapports ils partent faire des images quelques photos d'autres écoles déjà construites par autre personne ils mettent ça dans le rapport ils envoient et à l'époque le monde n'était pas encore un village planétaire le monde avant et maintenant ce n'est plus la même chose avant tu ne pouvais pas pour que tu découvrais un mensonge organisé depuis des milliers et des milliers de kilomètres il fallait attendre au moins 2 à 3 ans donc c'est ainsi que les financements au niveau même des ONG je vois beaucoup de jeunes se lancer dans la création des ONG non on va avoir de l'argent des bailleurs de fonds etc aujourd'hui ces bailleurs de fonds ont peur notamment pour le cas de la Guinée donc le financement des ONG s'est réduit pour l'état même on n'en parle pas lorsqu'on prête l'argent à l'état guinéen d'abord pour revenir sur le débat l'une des ressources des recettes principales de l'état guinéen selon la déclaration de Marie Clara chef de mission de 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 équipe du de 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 économie repose sur les mines mais lorsque l'argent est prêté à l'état guinéen mais c'est avec tous les risques la corruption la mauvaise gestion et le non-respect comme madame Barry venait de le dire tout à l'heure le non-respect des principes démocratiques c'est de cela qu'il s'agit donc il va falloir que notre gouvernement redouble à ses efforts mais aussi et surtout nous jeunes pourquoi nous en parlons ici sur la tribune de l'éveil des consciences que nous jeunes nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous parce que demain c'est nous qui allons gérer cette nation nous sommes l'avenir de demain ces vieux là ils vont partir c'est ça la loi de la nature nul n'est éternel on demande simplement à Dieu de donner longue vie à chacun et de prendre chacun au moment où lui Dieu il veut mais quoi qu'il advienne l'avenir de cette nation appartient à la jeunesse c'est la jeunesse qui va devenir la vieillesse donc c'est pourquoi aujourd'hui ce qui se passe au sein de notre nation nous devons savoir nous devons connaître et comprendre quelle est son importance quel est l'inconvénient et quelle est la décision que nous jeunes nous devons prendre c'est pourquoi je le disais une fois ici quand je vois des jeunes dire non moi la politique ça ne m'intéresse pas la politique c'est pour des fénères etc au fait en le disant vous êtes déjà dans la politique que vous ne voulez pas ou pas vous êtes dans la politique voilà que vous ne voulez pas vous êtes déjà dans la politique et la politique telle qu'on a souvent eu à mystifier n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs c'est un devoir pour le citoyen de faire la politique c'est un devoir pour le citoyen de faire la politique parce que c'est un citoyen voilà voilà c'est un devoir pour le citoyen de faire la politique Sous-titrage ST' 501